Le département de l'Indre est l'un des déserts médicaux les plus sévères de France. Actuellement, 120 médecins généralistes doivent veiller sur la santé de plus de 220 000 personnes. Il n'y a plus de médecins à la pouleur. Avant, il y en avait deux. Le dimanche, s'il était en repas avec sa femme dans un restaurant, vous l'appeliez, il laissait son assiette et il venait tout de suite. Voici le quotidien de médecins de campagne du 21e siècle. Olympe Proutière, je suis médecin généraliste, installé à Vatan depuis 1990. Et moi, Jean-Pierre Proutière, donc médecin généraliste, aussi installé à Vatan depuis octobre 89. La fin de notre exercice sera le 30 septembre 2023. Journée ordinaire à la maison médicale. À un an de la retraite, Olympe part faire des visites à l'EHPAD. Jean-Pierre consulte au cabinet. Bonjour, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, ça c'était l'autre rendonnance de la dernière fois. Impeccable. Il prend aussi les rendez-vous. La secrétaire est en arrêt maladie pour plusieurs semaines. C'est qui votre médecin traitant ? Eh ben sinon, éventuellement ce soir, 20h. Ça sera mon évêque, mon épouse, 20h ce soir. L'agenda des médecins s'étend au fil des heures de la journée et la liste des patients s'allonge au fil des jours et des mois, au fur et à mesure que les collègues s'en vont. Allez, au revoir. Rentrez bien. Ma grande fille m'a expliqué que de toute façon, elle ne ferait pas médecine parce que vu comment ses parents avaient dû bosser toute leur vie jusqu'à des heures pas possibles, etc. Elle ferait autre chose. Si les pouvoirs publics avaient géré correctement la démographie médicale alors que tout le monde médical et les ordres et les syndicats annoncent depuis 15 ans que ça va être une diminution importante, il va y avoir une diminution importante des médecins généralistes, on ne serait pas là, quoi. Chronique d'un désert médical annoncé. Il y a combien de kilomètres pour venir de Châteauroux ? Une trentaine. Oui, trentaine. Donc ça fera 60 allers-retours. Ils avaient un médecin qui est parti de Châteauroux, enfin qui est parti de l'Indre et donc ils se sont retrouvés sans médecin et donc de là, il a fallu trouver après quelqu'un et M. Proutière a bien voulu les prendre. Monsieur l'ami, c'est à vous. J'ai une étudiante en médecine en plus avec moi, ça ne vous pose pas de problème. Ah oui, j'ai du monde. Olympe est de retour de l'EHPAD. Avec Jean-Pierre, ils peuvent voir jusqu'à 70 patients par jour. Celui-ci vient de parcourir 40 kilomètres. Oui, allô ? Lui aussi n'avait plus de médecin traitant. Madame Proutière est gentille, c'est un bon docteur. Et puis je pense qu'elle va rester un an, peut-être un an. Donc il va falloir trouver peut-être la relève. Alors c'est ça justement, le problème c'est que là, la relève... C'est un peu tôt là. Elle est trop jeune. Pourquoi ? Je viens de rentrer en quatrième année, c'est au minimum 9 ans pour faire médecine générale, si tout se passe bien. Donc pas pour tout de suite. C'est le même problème pour un dentiste, pour un ORL, un ophtalmo, c'est le même problème pour tout. Donc effectivement, oui, sur certaines activités, on va pas parce que sinon c'est des délais de 6 mois. Et puis moi dans 6 mois, je sais pas ce que je ferai. Donc 14, ça va. Dans l'Indre, désert médical rime avec Général. Autre lieu, même constat. Près du château de Talleyrand, ceux qui restent se battent pour soigner autant que possible. Sylvaine Lelibou, donc je suis installée comme médecin généraliste depuis 28 ans à Valençay. Je suis Isabelle Loubet, donc je suis assistante médicale du docteur Lelibou depuis novembre 2019. Ces dernières années, la salle d'attente est devenue la salle des attentes. Arrivé de la région parisienne il y a un an et demi, Muriel et son compagnon sont en mission. Trouver un médecin référent. Il y a pas très longtemps, j'ai eu une notite et j'ai été faimée à tous les médecins. Aucun n'a voulu me prendre. Donc voilà. Donc heureusement, j'avais encore mon médecin en Seine-des-Mardes qui a bien voulu justement me faire un rendez-vous en téléconsultation. Madame Inou, vous pouvez. Ici, avant de voir le médecin généraliste, passage obligé par le bureau d'Isabelle, l'assistante médicale. Elle renseigne le dossier des patients, antécédents médicaux, formalités administratives, températures, tensions, etc. Pendant que moi je vois une personne qui est nouvelle, ça lui permet de prendre le ou la patiente suivante et de faire ses consultations dans le suivi. Ce système, aidé par la sécurité sociale, permet de soigner plus de patients par jour et donc d'en accueillir des nouveaux. On en a profité de ce moment pour savoir s'il y a possibilité que je sois accepté au pôle de santé et de venir comme médecin Madame Libourne. Le Libourne, le Libourne, soit mon médecin référent. Oui, ce sera possible. Il n'y a pas de souci. C'est un peu comme décrocher un job finalement de décrocher un médecin. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite pression quand même qui s'installe à l'air de rien. Docteur, ce sera bon pour moi. Avec un généraliste pour 1800 patients, les médecins de l'Indre comme Sylvaine Le Libou essaient de s'organiser pour continuer à soigner correctement la population malgré l'hémorragie de professionnels. Je vois 3, 4, 5 patients de plus par jour et en 3 ans, j'ai vu 300 personnes en plus, 300 patients médecins traitants en plus. Donc c'est énorme. Donc si là, c'est vrai que la Sécurité sociale dit qu'il faudrait 4000 assistants médicaux d'ici la fin de l'année, actuellement il y en a à peu près 3200, en fait il en faudrait 120 000. Un par médecin spécialiste hors médecine générale et médecine générale. Et les pôles aussi ou pas ? Pour tenter d'endiguer la pénurie de médecins de campagne, Sylvaine Le Libou a aussi rejoint une maison de santé. Parallèlement, elle se bat pour attirer les étudiants en médecine et ainsi leur donner envie, peut-être, de s'installer en zone rurale. Cela fonctionne de temps en temps. Laura Lévesque, je suis interne, docteur Le Libou. Venez avec moi. Laura termine ses études et pour l'instant, elle partage les patients du docteur Le Libou. 136, 112, c'est un tout petit peu haut. C'est compliqué de trouver un médecin. Ah ouais, très très compliqué. Donc de voir arriver des petits jeunes... Ça fait plaisir, ça remet du baume au cœur. Ça marche. Si Laura a accepté de rejoindre le cabinet, c'est pour deux raisons. D'abord, elle est originaire de Valencé, sa famille est toujours là. Ensuite, c'est une maison médicale avec d'autres professionnels. Non, ça ne me fait pas peur. Après, on verra. Mais il faut quand même qu'il y ait les spécialistes qui suivent aussi à côté. Il faut qu'on ait d'autres moyens. Il ne faut pas qu'on travaille tout seul dans notre coin. On va devoir gérer des choses qu'on ne peut pas tout gérer. Je crois que c'était un renouvellement, il me semble. Ok, je l'ai déjà vu, je crois, cette dame. Ce qui est chouette, c'est qu'elle va devenir mon adjointe pendant quelques mois. Elle va travailler deux jours par semaine chez moi, un jour par semaine dans un autre cabinet. Ça lui permettra de travailler sa thèse en même temps. Et pour moi, ça va me soulager un petit peu. Voilà, donc c'est sympa. Et ça fait un médecin de plus. Et on se dit, voilà, on verra bien. On lui a aménagé un cabinet, on verra. Ça, après, elle vivra sa vie. Pas de pression. Donc voilà, départ pour la maison de retraite. Une matinée par semaine, le docteur Proutière laisse la maison médicale. Enfin, dès qu'il aura réglé quelques détails avec l'infirmière libérale voisine. On va grubouiller, on va grubouiller là-bas. Elle est inquiète pour l'avenir. Pour l'année prochaine, parce que les deux médecins avec qui on travaille partent. Et aux alentours d'un autre village, ils sont aussi deux ou trois à partir en même temps. Donc ça va vraiment poser problème pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, surtout. Jean-Pierre est aussi médecin à l'EPAD Le Bois-Rosier, dans le centre-ville de Vatan, 75 pensionnaires actuellement. Et c'est un travail, parce que c'est des gens qui, en général, demandent plus de soins et d'attention que des gens qui sont autonomes en ville, quoi. J'interviens en tant que médecin traitant pour une partie et en tant que faisant fonction de médecin coordonnateur pour l'établissement. Pour l'ensemble. Voilà. Je vais voir une patiente. Moi, j'en suis une bonne partie. Mon épouse suit le reste. C'est le docteur. Bonjour. Quand il n'est pas au chevet de ses patients, le médecin coordonnateur est en réunion pour le suivi annuel des dossiers. Et là, on va faire une commission d'admission. C'est-à-dire, on va étudier des dossiers qui nous sont envoyés de gens qui demandent à entrer dans notre EHPAD. La direction de l'établissement a déjà commencé à lui chercher un remplaçant, sans succès. La retraite du docteur Proutière va laisser un grand vide. Le départ du docteur Proutière va faire du mal pour la prise en charge médicale des résidents, sur leur suivi, on va dire, quotidien, mais également sur toute la partie de coordination pour les PAD. Il reste un an pour lui trouver un successeur et des médecins traitants pour tous les résidents. A Valencé, pendant que Laura, la jeune médecin, s'occupe des consultations, le docteur Lelibou peut faire quelques visites à domicile, chronophage, mais essentiel. Il y a toujours des visites. Je fais peu de visites, mais on est obligé de faire les visites des personnes très âgées qui peuvent absolument pas se déplacer. Rendez-vous à Poulaine, à une dizaine de kilomètres, avec Lucienne, plus de 90 ans. Son médecin est parti à la retraite. Il a repris du service pendant le Covid et il en est mort. Vous allez bien, là ? Oui. Pas trop, trop, trop mal. J'ai vu pire. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé, ça c'est sûr, depuis l'âge de 14 ans. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Vous restez tranquille. Je reste tranquille, je peux pas. Je peux pas. J'ai moins froid de tête. Maintenant, vous tombez malade, des fois, il y a des docteurs qui vous disent, je peux pas vous prendre avant tant de temps. Il faut y aller. Au revoir, au revoir. Maintenir les visites à domicile, c'est aussi permettre aux anciens de repousser l'échéance de l'EHPAD grâce à un suivi médical régulier. C'est certain. Le renoncement au soin, c'est-à-dire que quand on pense qu'on n'aura pas de rendez-vous, qu'on renonce à se faire soigner. Ça, c'est un problème aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'organise. Dès qu'on se retrouve isolé, on s'adapte moins bien. C'est plus difficile, c'est sûr. La solitude, oui. Allez, on va prendre ton sac. Voilà ça. Sac, sac en pompier pour celui-là. Et si jamais on fait une intervention SAMU, c'est celui-là. Le docteur Jean-Pierre Proutière a plusieurs casquettes, plusieurs tenues. Généraliste, médecin de l'EHPAD, du SAMU. Il a aussi un uniforme de médecin de sapeur-pompier. Là aussi, son départ va créer un manque. On est victime de la démographie médicale qui est en chute libre, puisque d'une quarantaine de médecins de sapeur-pompier, quand je me suis arrivé en 2003, 2004, prendre mes fonctions au SDIS 36, on se retrouve maintenant en 10, 12, 13 médecins de sapeur-pompier. Dans la vie, à un moment, c'est comme ça. Il faut dire stop. Et puis, sinon, je peux rester jusqu'à 90 ans et que mort s'en suive. 70 ans pour les médecins de pompier. Tant que les gens... Oui, oui, mais ce que je dis, à 70 ans, on veillera à me chercher avec le fauteuil roulant et j'aurai mon sonotone pour sculpter. Donc non, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Le docteur Lelibou a rendez-vous à la Sécurité sociale pour une réunion avec d'autres médecins du département. Il partage les mêmes inquiétudes, les mêmes constats. Et il faudrait que nos élus facilitent l'arrivée des jeunes médecins. Qui dit jeune médecin, dit une famille. Qui dit une famille, dit un travail pour le conjoint, la conjointe. Et le tissu industriel, les transports, redonnez-nous les transports, redonnez-nous la façon de sortir et de rentrer facilement du département. Et ça, ça faciliterait beaucoup de choses. Et surtout, des logements pour nos internes. Les médecins sont des patients comme les autres, ils ont des problèmes de santé, et ils fatiguent, et on touche le fond du fond. Ce soir, Olympe Proutière est médecin de garde. Elle vient d'assurer deux heures de permanence pour le SAS 36, service d'accès aux soins mis en place pour traiter les petites urgences médicales. Elle est aussi médecin du SAMU, au cas où. Il y a des gens qui arrivent ici avec des douleurs thoraciques. On fait un électrocardiogramme, il y a un infarctus. Et là, on appelle le SAMU, et on commence à perfuser, à soigner les gens, quand même. On n'attend pas qu'ils arrivent. Olympe partira le 30 septembre 2023 avec son mari Jean-Pierre. Ici, un médecin sur cinq devrait en faire autant. Près de la moitié des médecins de l'Indre a plus de 55 ans, beaucoup en ont 60. La situation devrait s'améliorer d'ici une dizaine d'années. En attendant, il faudra être patient, très patient.